Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Gogo tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Farming Simulator 19, un jeu dans lequel vous allez gérer votre ferme. Donc bien entendu vous allez vous occuper de vos champs mais également de vos élevages d'animaux et vous allez même pouvoir faire le forestier si vous voulez. Le but est bien entendu de récupérer des pépettes pour pouvoir améliorer son matériel et même acheter plus de terrain pour agrandir la ferme. Alors j'ai vraiment pris goût au jeu de simulation de ferme depuis Farmer's Dynasty, j'ai vu que ça vous a également vraiment plu. Celui-ci donc Farming Simulator est plus connu, il est plus simulation que Farmer's Dynasty mais il est également un très bon jeu. Donc on va se lancer et découvrir tout cela ensemble. Vous pouvez jouer à plusieurs sur le même serveur en mode multiplayer mais pour la présentation on va se lancer en solo en mode carrière. Là vous avez trois options, vous pouvez faire le nouveau fermier, donc le mode vraiment conseillé pour ceux qui font leur première ferme car vous avez toutes les bases, donc votre terrain, vos bâtiments et vos machines qui vous sont données. Vous avez l'option gérant de la ferme, là vous démarrez juste avec de l'argent, vous n'avez aucun bâtiment, aucune machine et aucun terrain. Donc il va falloir trouver les bons endroits où s'installer. Et vous pouvez également partir de zéro, donc là vous n'avez rien du tout, vous êtes dans un mode de jeu assez difficile parce que même les prix de vente sont très bas. Donc vous allez devoir vraiment galérer au début pour pouvoir développer votre ferme. Donc là c'est vraiment pour ceux qui veulent l'expérience la plus réaliste et la plus difficile. Pour cette présentation on va y aller en gérant de la ferme, c'est un bon compromis entre les deux modes, c'est vraiment je trouve le mode le plus fun, donc en avant. Ici on va pouvoir choisir notre map, donc il y en a deux, une qui est aux Etats-Unis avec un terrain typique, donc vraiment des grandes plaines avec des grands champs et un terrain très plat. Et nous avons celle en Europe avec plus de relief, les champs, les routes, tout est plus étroit. Il est plus difficile également de construire ici parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va nous bloquer, ça peut être un relief trop prononcé, ça peut être des cailloux ou d'autres petites choses qui peuvent nous gêner. Donc c'est une map un petit peu plus difficile mais je trouve plus jolie, donc on va se lancer sur elle. Nous voici dans le monde, on voit loin des montagnes, des collines, il y a même un château qui surplombe la vallée. Mon premier objectif va être de trouver un endroit où m'installer car il n'y a rien du tout à mon nom en dehors de 1 250 000 euros. Donc on va utiliser ce pactole pour acheter notre petit terrain. Donc on passe à la map en mode achat et vous pouvez voir que l'on peut vraiment absolument tout acheter dans le jeu. Donc alors là c'est plus de l'achat de champs mais plutôt de la zone délimitée par ces petits traits. Car maintenant vous allez avoir besoin de terrain pour construire votre maison, votre ferme, vos silos et tout ça. Vous avez même des zones qui n'ont pas du tout de champs. Donc ce que je veux, c'est un endroit déjà assez plat avec une zone constructible sans trop d'arbres. Parce que sinon je vais devoir les couper à la tronçonneuse et acheter du matériel pour retirer la souche et transporter le bois. Ce qui va me coûter cher et je vais éviter ça en début de partie. J'ai bien entendu besoin d'un champ pour avoir une source de revenus en attendant que le reste de mon installation se développe. Cet endroit là aurait été parfait, le problème c'est qu'il coûte juste trop cher. 530 000 euros c'est trop, c'est pratiquement la moitié de mon budget et j'ai besoin d'argent pour les machines, les outils et tout ça. Donc je vais me poser là. Cet endroit me plaît vraiment parce qu'il y a un petit champ, ça c'est vraiment dommage. Mais cette zone là complète et constructible donc c'est juste génial. C'est complètement plat, ce qui est cool parce que le jeu a un petit peu de mal à gérer les endroits avec du relief. Ça terraforme le terrain et peut bloquer l'accès au bâtiment pour les véhicules. Donc je vais me poser là, là où il y a des arbres mais on pourra les virer quand on aura progressé un petit peu plus dans le jeu. Et je vais également pouvoir acheter les zones avoisinantes qui ne coûtent pas trop cher. Voyez 174 000, 180 000 donc je vais les débloquer facilement. Alors on achète là, boum, et on va visiter notre terrain. Alors je suis où, il est juste, voilà il est là, voilà. Donc vous voyez là c'est la zone plate et on a un champ à l'autre bout. Vous voyez c'est le champ en vin qui est en vert. On va voir ce qu'il y a dedans, j'ai pas l'impression qu'il y a des céréales, non. C'est plus des patates ou des betteraves. On va voir ce qui nous attend. Euh, ouais. Parce que c'est important pour savoir quel type de machine il faut utiliser. Donc c'est des betteraves sucrières. Elles sont prêtes à être récoltées. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors je ne veux pas me lancer dans les betteraves. Donc on va louer le matériel pour récolter ça. Voilà, comme ça après je fais la récolte et on va mettre plutôt du blé ou du colza ou quelque chose d'autre qui est pour moi plus facile à gérer. Mais avant on a besoin d'une maison pour dormir et tout ça. Donc je suis passé dans le mauvais mode. Donc on passe en mode construction et on va poser la ferme. Donc il n'y en a qu'une, 350 000, ça picote. Et 150 par jour. Donc on va se poser... Alors je vais tourner déjà. Voilà. Je vais te mettre parallèle au max, très bien. Et on va la mettre dans le coin, proche de la route. Et je vais essayer... Ouais, je ne peux pas faire mieux. Alors il y a un arbre, j'aurais pu le virer. Mais je ne peux pas virer la souche qui va gêner. Donc mon tant pis. On va se poser là. Ça ferait une déco. Parfait. Et on va aller regarder notre baraque. Donc là, le début de cette présentation va être à l'installation de notre ferme. Et je vais faire au moins deux, trois épisodes. Peut-être plus si vous voulez. D'ailleurs au passage, je vais vous demander de voter en haut à droite. Est-ce que vous voulez que lorsque je me déplace, je fasse des accélérés avec de la musique. Ou que je coupe quand j'arrive à ma destination. Ou que je laisse sans accélérer, sans musique en temps réel. Donc voici notre baraque. C'est ici que l'on peut dormir. Bon là, vous voyez le bouton en haut à gauche est indiqué R. Mais il y fait jour. Je ne peux pas dormir pendant la journée. Ouh. Ah bah... D'accord. J'ai pu passer. Je dois me cogner la tête là-haut. Mais bon là, c'est pratiquement purement de la déco en dehors du fait que l'on puisse dormir. Alors maintenant que j'ai ça, je vais avoir besoin d'un silo pour stocker les ressources. Alors je ne pense pas que je puisse stocker des betteraves. Je vois du blé, du colza, je ne sais pas c'est quoi, du maïs, tournesol, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est quoi. Des haricots peut-être. Voilà. Ils devraient nous dire ce que c'est quand on met la souris dessus. Ils ne le font pas, c'est un petit peu bête. Mais bon. Alors je vais mettre le plus petit. Ça me permet de stocker 100 000 litres. Celui-là, il double, il coûte pas mal, vraiment moins cher. Mais on va y aller avec toi parce que je n'ai pas énormément d'argent. Et puis on en achètera un autre. Et je vais te mettre proche de la route. Alors, il y a une zone qui est réservée pour la baraque. Allez. Voilà. On va te poser là. Oum. Pas loin de la route également. Comme ça, on vient là, on ramasse, on repart. C'est génial. Alors maintenant que ça est fait, on a besoin de véhicules. Donc je vais acheter un tracteur moyen parce que je vais avoir besoin d'un tracteur qui a beaucoup de chevaux pour les machines nécessaires. Donc toi, tu as 125 chevaux, 170 chevaux. Et par contre, tu ne peux pas avoir devant une chargeuse à l'avant. Donc j'en ai besoin pour connecter certains outils. Donc on va dire non. On passe au suivant qui coûte 4000 en plus. Par contre, il est vraiment moins puissant. Toi, tu fais 112 000. J'hésite un petit peu. Bon, on va prendre lui quand même parce que j'ai des attachements à mettre. Donc chargeuse avant. 1500. Vous voyez, c'est le petit connecteur là devant. Tac. Tac. Je peux augmenter la puissance du moteur si je le veux. Mais ouais, ça coûte cher. Donc on va attendre un peu. Je peux changer la marque de pneus. Et on va mettre des pneus larges avec des masses. Donc je pense que ça veut dire que je n'aurai pas besoin de réadapter la distribution du poids sur le véhicule. Je pense qu'ils vont le faire lui-même. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est mais on va voir. Donc ça ne coûte pas cher. Donc on va le prendre. Et ce qui me fait un prix total de 106 000. Donc on va t'acheter. Ouais. Et on a dit qu'on allait s'occuper des betteraves. Donc on va s'en débarrasser tout de suite avant d'acheter le reste. Donc je veux aller dans les accessoires. Culture de betteraves sucrières. Je vais avoir besoin de ça. Et ça, ouais, si j'achète les deux là, ça me coûtait 120 000. Juste hors de question. Vu que je ne vais pas me lancer dans la culture de betteraves. Donc on va les louer. Donc ça, j'ai besoin de ça pour retirer les feuilles qu'il y a au-dessus des betteraves. Et l'autre machine va passer derrière pour ramasser la betterave. Donc toi, on va te louer. 440 de base. 1100 par heure d'utilisation. Et 220 par jour. Donc ouais, c'est moins cher que les 20 000 demandés. Donc c'est parti. Ensuite, on fait retour. On va louer toi. Lui, il coûte plus cher par contre. Mais bon, ça me coûte moins cher que les 98 000 qui sont demandés. Et donc c'est fait. Donc maintenant, je sors. Et alors, le magasin est là. Voilà, on voit mon tracteur et tout. Donc je vais me téléporter. On peut se téléporter au véhicule. Ah oui, il y a le train. Le train pour transporter des ressources. Mais bon, ça, ça va attendre longtemps. Et mon tracteur en avant. Donc les véhicules sont dommages avec le temps. Et ils utilisent du carburant. Donc deux choses à surveiller. Je vais le mettre là. Voilà, on le connecte. Et on va remorquer ça. A savoir que vous pouvez avoir autant. En fonction des remorques que vous avez. Vous pouvez vraiment en avoir autant que vous voulez. Du moment que le tracteur est suffisamment puissant pour les tirer. Donc on y va. On va tenter de respecter le code. Au moins pour le début. Pour notre première sortie. Donc on doit aller à gauche. Ouais. Pour aller à notre maison. Alors, on va dézoomer un petit peu. Comme ça, on voit mieux. En avant. Alors, je ne pense pas que le tracteur là soit suffisamment puissant. Pour faire fonctionner les deux machines à la fois. Parce que vous voyez, devant, on coupe les feuilles. Et derrière, on... Oula, attention. Et derrière, on ramasse la betterave. Mais là, je pense que je vais devoir les faire séparément. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Mais on va tester quand même avant. Donc, je ne suis vraiment pas loin des machines. C'est cool. Comme ça, mes allers-retours vont être rapides. Surtout si j'ai besoin de réparer. Ou faire des améliorations sur mes machines. Ça, c'est cool. Alors, on va à droite. Hop. On reconnaît notre maison maintenant. Il tourne bien le tracteur quand même. Voilà. Alors, je vais... Oula, attention. On va se poser là. Je vais probablement engager quelqu'un pour faire le boulot. Mais... Parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour nous. Alors déjà, vous pouvez voir en haut. Vous voyez ? Tout en haut, le petit symbole qui m'indique quel outil je sélectionne. Donc là, je sélectionne... Derrière, on va activer la moissonneuse. Elle est activée. Maintenant, je passe devant. Ok. Vous voyez, vous n'avez pas la puissance requise pour l'équipement. Donc, je vais désactiver toi. On va te détacher. Non même, je ne vais pas te détacher de suite. Je vais te reculer un petit peu. Pour faire de la place pour mon ouvrier. Parce qu'il va devoir faire des allers-retours. On va te poser là. Voilà. Donc maintenant, on est devant. On active la feuilleuse. On la baisse. Et en avant. Donc, on va faire un petit peu le boulot nous-mêmes. Donc, vous voyez là, on est limité à la vitesse. Il limite automatiquement à la vitesse pour l'outil. Alors, je ne suis pas assez bien placé. Voilà. Ah, ça tombe trop parfois. Voilà. Et donc là, on fait le boulot. Alors, le champ est tout petit comparé aux autres. Mais quand même, sa taille n'est pas négligeable. Là, je pense que j'en ai pour une dizaine de minutes de boulot. Quelque chose du genre. Donc, ce que je vais faire. C'est que je vais, hop, engager quelqu'un. Qui va bosser pour moi. Alors, ça, c'est vraiment une chose magique. Ça manquait à Farmers Dynasty. C'était quelque chose qu'ils voulaient faire. Mais ils ont mis du temps. Je ne sais même pas s'ils l'ont déjà mis ou pas. Mais en tout cas, quand moi, je faisais mon let's play dessus. Ce n'était pas encore dans le jeu. C'est une promesse qui n'avait pas été faite. Elle n'avait pas été faite. Et là... Alors, par contre, je le paye. Vous voyez en haut à droite. 636. 635. Mais là, la paye est vraiment ridicule comparé à ce que l'on va gagner. Alors... Je pense que je vais m'acheter un deuxième tracteur. Je n'ai pas encore décidé. Je pense que je vais m'acheter un deuxième. Ouais, parce qu'on va en avoir besoin. Surtout, on a d'autres champs. Donc, toi, tu continues. Donc... Ce que je voudrais... Ça serait un tracteur... On va prendre le même, je pense. Ou alors, un petit tracteur. J'ai peur avec les petits tracteurs de ne pas avoir assez de puissance pour tirer ce que je veux. On va prendre un comme ça. On va reprendre le même. On va quand même mettre la chargeur avant. Mais on ne va pas changer les pneus ou tout le bordel. Celui-là, il va rester en basique. Il va nous coûter 103 000. Ça coûte combien ? Ça coûte juste 3 000 de plus. Donc, 106 000. Alors, on y va. On va le louer. On va l'acheter, pardon. On va l'acheter. Ouais. Donc, on va avoir deux tracteurs dans notre endroit. Retour. Maintenant, je vais avoir besoin d'une remorque. Un remorque pour... Alors, est-ce que tu peux avoir les betteraves ? Ouais. Les betteraves, elles sont là-dedans. Donc, on va prendre la moins chère. Je ne vois pas de raison de prendre une plus chère. Là, on peut augmenter sa capacité. Ce qui va nous coûter 2 000 de plus pour une capacité qui est doublée. Ah, j'ai une alerte. Je ne sais pas de quoi. Alors, on va prendre la capacité doublée. Ça ne coûte que 10 000. Et on va t'acheter. Ok. Et je vais faire retour. Et je vais avoir besoin pour... Comme ça, on l'aura tout de suite. Un chargeur de balle. Basique. 8 000. On va louer. L'acheter. Voilà. Ça, c'est fait. Je ne vais pas gâcher mes sous. Donc là, tu continues à travailler. Et on retourne. Voilà. Alors, c'est parti. Voilà. Maintenant, on a une autre à connecter. C'est dans le sens là. Non. Ok. Toujours pas ? Ah, mais j'ai du chemin encore. Tu peux... Ok. J'avais l'impression... Ah oui, bah oui. Du coup, on va... Allez, allez. Voilà. Ok. Je me disais. C'est bizarre. J'avais l'air d'être... Ouh. Tournant trop sec. J'avais l'air d'être bien positionné. Donc, on rentre à... Ouh. Avec ça. On va vers la gauche. Parfait. Et... Alors, je ne sais pas encore si je vais tout de suite faire un élevage de poules. Mais ça ne coûterait pas trop cher. Et ça devrait être... Ça devrait être jouable. Ouais. Alors, je pense que je vais quand même le faire. Ok. Ok. Donc, je vais poser les machines là. Pour le moment. Voilà. Donc, on va te garder. Parce qu'il va falloir que eux vident. Mais je vais... Je pourrais peut-être lancer la récolteuse juste derrière. Alors, hop. On va voir si ça fonctionne. Je n'ai jamais essayé d'avoir deux ouvriers en même temps. Voilà. On t'active. Parce que là, on paye. Chaque heure coûte assez cher. Allez. Je vais voir les betteraves. Bon. Je ne sais pas. On dirait des patates. Mais... C'est génial. La récolte est lancée. C'est génial. Par contre, je pense qu'il va rattraper celui-là là-bas. C'est trop beau. J'espère que ça va se vendre trop cher. Et une fois que lui aura fini... Alors, j'aurais presque besoin d'un troisième tracteur. Mais il faut que je me calme, là. Là, il faut que je me calme. Une fois que lui aura fini, je pourrais sortir la remorque et aller là-bas. Alors, je ne sais même pas où je dois vendre dans cette zone. Parce que moi, je n'ai jamais joué dans la zone-là. J'ai joué dans l'autre, dans mes parties d'essai. Bon. Alors, bah tiens, regardez. On va voir. Lui, il est un peu large. Franchement, tu pourrais... Je pense que tu pourrais être un peu sur la gauche, quand même. Mais bon. Ah, mais lui, il fait pareil. Regardez. Et là, vous faites du gâchis de travail. De la gâchis, tu pourrais presque doubler. Bon, ce n'est pas grave. Tout ça, ça nous fait des patates. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre un petit peu. Je n'ai pas grand-chose à faire. Est-ce que... Alors, je ne vais juste pas les gêner, mes gars. Je vais regarder mes prix. Alors, si je veux des poules, il me faut le poulailler. Donc, enclos à animaux. Poulailler 20 000. Oh, ce n'est vraiment pas cher. Par contre, pour ça, il va me falloir des outils. Il va me falloir... Il va me falloir acheter de la nourriture. Non, pas celui-là. Il va me falloir acheter ça. Donc, ça, la nourriture, ce n'est pas cher. Donc, ça va me faire 21 500. Mais il va me falloir quelque chose pour ramasser. Ça va être une chargeuse que je regarde. On va faire un turn. Il me faudra ça. Ça ne va pas être trop cher. On va prendre celle-ci. Ça me fera 30 000. J'ai mes poulets. On peut commencer. Ah oui, il me faudra acheter les poulets, bien entendu, derrière. Bon, on va commencer pendant que je travaille là-bas. Donc, enclos à animaux. Alors, je vais sauvegarder avant parce que j'ai des crashes de temps en temps. Voilà. C'est juste une sécurité. Je ne vais pas prendre le grand... Est-ce que j'ai de la place pour le grand ployer ? Alors, le terrain-là ne m'appartient pas. Mais si je l'achète, j'aurais pu le mettre ici. Ouh, je peux le mettre. 40 000. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Alors, par contre, si je fais ça... Voilà. Je pourrais peut-être du côté de glisser vers là. Il serait là. Est-ce que c'est ça qui me gêne ? Est-ce que je ne pourrais pas le poser là si je n'avais pas... Euh... La remorque. Alors, je suis désolé. On va te virer. Et on va juste déplacer la remorque. Parce que je veux voir si je ne peux pas le poser là, mon poulailler. Si je peux le poser là, ça me fera... Laissera de la place pour agrandir le champ ensuite, vous voyez. Donc, euh... Désolé, Oga. Je te donnerai le job tout à l'heure. On va te poser... Ah ! J'ai pas lâché le pont ! D'accord. Ah oui, je suis de mauvais côté. Bah ouais, je peux essayer longtemps là. Ah ouais. Bah ouh ! Non, non, non. Je vais un peu trop rapidement. Voilà. On va te poser là. Et lui, je vais alors lancer. Ça... Non, celui-là avait pas l'air de gêner tout à l'heure. Donc, c'est bon. Il est bien reparti. Vous voyez, tu peux être plus vers la gauche. Tu vois, là, t'es bon. Je comprends pas pourquoi tout à l'heure tu faisais ton truc. Alors, lui, il a arrêté de bouger. Pourquoi ? Il est plein. Il est plein. Euh... Alors, on va te virer. Alors, je vais devoir le faire avec lui. Oh, je suis vraiment désolé, mon gars. Je suis vraiment désolé. On va devoir reprendre ton truc et revenir avec... Alors, on te renvoie. Et le gars, il va se dire, mais c'est quoi cette sécurité de l'emploi ? Le gars, il arrête pas de m'engager et de me virer toutes les 10 minutes. Hop. On va chercher la remorque. Alors, le poulailler, il se fait attendre. Et là, il faut vraiment que je me dépêche. Je fais ça en priorité parce que... Je vous rappelle, c'est 4500 euros par heure, hein, la location du machin là. Ça picote un petit peu. Ok. Alors, je ne sais pas de quel côté est le machin qui fait sortir le... C'est vers là. Non, c'est de l'autre côté. Je vais juste aller voir. Donc, renvoyer ouvrier. La buse. Ok. C'est ça, la buse. Donc, c'est ça qui vide. Donc, j'étais du bon côté. Je vais peut-être me juste mal positionner. Alors, je n'ai jamais, hein. Je n'ai jamais fait les betteraves. Donc là, je suis... Ah ouais, c'est bon. Oula, attention. Il faudrait un gars qui attrape les betteraves qu'il tombe et qu'il jette dedans. Je ne crois pas que ça peut tomber par terre. Je ne crois pas que ça peut. Ouh. Alors, je vais bien voir la quantité qu'il reste dedans. C'est vide, hein. Chez moi, j'ai de la place et il est arrêté. Donc, c'est bon. Du coup... On va aller... Tout de suite, je lui dira à lui de reprendre. Location, location. Voilà. Ça, je vais aller vendre. On va aller vendre. Oui, tout de suite. Oh là là, il va falloir faire plein d'allers-retours malgré le fait... Ou alors, je peux peut-être attendre encore un peu. Ouais, il me reste genre... Non, il me reste 20%. Alors, c'est où ? Je dois aller vendre. Je n'ai aucune idée. Ça serait ça, le prix au Moulin de la Gare. Le Moulin de la Gare est là-bas et nous, on est... C'est un petit peu long. Il faudrait faire... Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus proche ? Ouh ! 265. Ok. C'est là-bas. Ça va être également un peu long. Mais euh... On a besoin d'argent, donc on va faire le chemin et on va aller... On va y aller. Donc là, je vais accélérer un peu, par contre, le chemin. Et pendant que l'autre fait son boulot... Ce qui m'embête, c'est que lui, il va finir cet endroit. Et je vais revenir et je vais devoir repartir à nouveau. Mais bon. On est parti. Et là, la traite... Primi de l'ouvrier H est plein. Donc le H, c'est sûrement celui... Qui euh... Qui est en train de ramasser les betteraves. Elle est déjà pleine. Je ne vais même pas arriver à ma destination, quoi. Alors, c'est ici, je pense qu'il faut... Hop. Vider. Donc, on y va. Là. Donc là, ça grimpe. Ouais, ça rapporte pas des masses malgré le prix élevé, hein. On va voir combien au total. 1593 revenus de récolte. Mais... Est-ce que je paye le... Je pense pas que je paye le... La location de... Non, c'est pas possible. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que l'on va rentrer maintenant. Alors, je vous dis pas le carnage que j'ai fait. Il y avait un rond-point à un endroit. Euh... Je suis rentré dans le rond-point. J'ai cassé, je pense, tous les poteaux. Euh... Les panneaux, pardon. Je vais pas avoir un panneau de signalisation qui est resté. Même s'il était à l'autre bout du rond-point, je l'ai probablement eu. Et euh... Ouais. C'était un vrai carnage. Euh... Mais là, ça a l'air d'être plus maniable maintenant que c'est évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir à nouveau ça. Et je vais laisser le gars... Euh... Faire son boulot. Donc, pour Amas retirer les feuilles. Et après, on va s'occuper de... Euh... De ça. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Je peux pas faire que des allers-retours. Et on peut pas... On peut pas engager un gars... Si j'appuie H, est-ce qu'il va rentrer ? Non, il a terminé son travail, vous voyez. Donc, ça ne fait rien. Donc, je peux pas engager un gars pour amener le tracteur à la baraque. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas de raison que je peux pas avoir quelqu'un qui aille vendre tout ça. Hein. Je... Je vois pas la logique. Bon, c'est vrai que c'est plus embêtant pour les développeurs. Parce que là, il est pas juste dans le champ. Il doit rouler sur les routes. Il y a de la... Il y a de la... Euh... Oui, il y a de la circulation. Il y a des... Euh... Des panneaux et tout à respecter. Mais bon. Euh... Du coup... Bah alors du coup, je suis presque rentré maintenant. On va y aller. On va continuer comme ça. Là, on va couper. On va pas s'embêter. Ouh... Hop là. Ha ha ha. Et donc là, c'est les poules. Il faut vraiment un autre... Je vais peut être acheter un autre tracteur tout simplement. Je pense que je vais acheter un autre tracteur avec une meilleure remorque. Parce que... Je vais peut être acheter d'autres champs quand j'aurai de l'argent. Ouais, donc lui il est plein. Donc on va faire le... Est-ce que je peux aller... Je pense que je peux rouler sur ça sans casser mes... Je teste. Oui, on est bon. C'est cool. Regardez, ça se remplit à l'endroit là où on est. Voilà, on va mettre... On va le mettre là. Un peu le bordel. C'est pas grave. Et donc on va te relancer et on s'occupe de nos poules. Il a déjà fait la moitié du champ, c'est cool. Voilà, terre partie. Il m'en reste une. Je ne peux pas la ramasser à la main, non ? Ah non, non ! Bon, c'est pas grave. On fera un petit... Un dernier passage. Donc fais ton boulot. Toi tu vas te remplir à nouveau super vite. Et on a dit que l'on avait donc notre... Alors j'aimerais bien mettre peut être toi. Parce que finalement, si je peux te mettre... Non, hein. Ah si. On peut le mettre là. J'ai acheté le gros. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Euh... Je vais avoir besoin... Donc de la palette pour les nourrir. Euh... Non, non. Je ne sais pas, je me gourse. C'est du grand sac. Je vais en prendre un. Ouais. Et je vais acheter, je pense, un... Un petit tracteur pourri. Pour le transport. Petit tracteur. Euh... Toi je crois que tu as le truc devant. Ouais, la chargeuse avant. On va te mettre... Tu me coûtes combien ? Tu me coûtes 67 000. On va l'acheter. Je vais vérifier. Avant que ça soit compatible. 90 horsepower. Et toi tu as combien ? Tu as... Tu as 100. Ok. C'est bon. Donc on l'achète. J'hésite un peu là. On l'achète. On fait retour. Parce que là il dit horse power. Et là il dit chevaux. Donc... Ah... Ça me tracasse un peu. On va devoir prendre le petit. Lui, lui il demande trop de puissance. D'accord. Tac. Voilà rouge tant qu'à faire. Bon je devrais mettre orange. Mais bon j'ai déjà acheté le tracteur. Et voilà. Euh... Avec ça je pourrais peut-être avoir même le tracteur. Qui va pouvoir transporter le... Ça. Si j'ai du bol. Euh... Du coup. Ici. Donc. Je me connecte. Si je ne me bourre pas. Ici. Oui. Ouais c'est bon. Je ne suis pas bourré. Je me tire toujours. Euh... Alors oui. Bien entendu. J'ai oublié quelque chose d'important. Euh... Il faut... Retourner. Non. Non. C'est pas cet écran là. Il faut aller là. Et il faut bien entendu. Prendre ça. Alors je pourrais prendre le lève palette. Mais je crois que je peux utiliser celui-ci également. Et de toute façon je vais en avoir besoin pour le blé. Donc je vais l'acheter. Parce que je pense que lui peut faire les deux jobs. Euh... Ramasser les palettes. Et également ramasser les balles de foin que l'on va faire plus tard. Donc on n'oublie pas de mettre la couleur. Alors j'aurais du les faire en orange quoi. C'est vraiment la couleur de... Alors on va la faire en orange. On va repeindre tous nos véhicules au fur et à mesure que l'on va aller au garage. Donc ouais. Donc ça c'est parfait. Alors normalement. Bah tiens. Avant. Il est où ? Il est là. Bah juste là. On va le repeindre en orange. Voilà. Maintenant on le prend lui. Et on va aller chercher notre petit attachement. Et on va revenir avec le miam pour les poulets. Alors. Ouais. Ok. C'est touché le sol. Sans ça les poulets risquent de mourir. Donc je vais pas les acheter avant. Voilà. C'est déjà du. Il est arrivé. Maintenant on va se positionner derrière. J'espère que ça va fonctionner. Pas très sécurisé. Et là. Ok. C'est parti. Un peu bizarre. Mais euh. Ouais. Pourquoi pas. Alors c'est vers là bas qu'on doit aller. Euh. Non. Vers là bas. Allez les poulets. On arrive. On arrive. On arrive. Et on va super vite comme ça. Donc je suis bien content que ça fonctionne. Parce que comme ça j'ai pas besoin d'en acheter un juste pour les palettes. Et je peux utiliser le truc de foin pour. Ce qui me fait un peu d'économie. Bon c'est pas grand chose. Genre 800 appartures à coûté plus cher. Mais voilà hein. Quand même. Du coup côté droit. Hum. Comment on nourrit les poulets. J'ai aucune idée. Est-ce qu'on. On pose ça dans le poulailler. Qu'est-ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais. Je vais pas me remettre. Je vais pas me remettre. Ouh. Oh purée. Toi tu m'as fait peur. Hum. Aïe. Hop. On te remet là. Voilà. Il faut. Poser comme ça. Comme ça. Voilà. Et on va retenter de ramasser à nouveau. Alors je vais peut-être. D'abord. Monter. Avant. Voilà. Et le faire de là. Pour éviter le même problème. Et puis là. Oulala. Là je suis un peu coincé. J'ai peur de. C'est bas. C'est bas. Si tu es trop bas le problème. Et puis après je glisse. Voilà. Ça doit faire l'affaire. On tourne. Ah ces aventures. Ces aventures. Euh. Je dois le poser là. Ah bah tiens. Je vais voir si je l'ai bien placé. Je suis content. Comme ça. Il y a juste à venir là. Comme ça. J'ai bien un trou en dessous. Est-ce que j'ai un bouton ? Régler le régulateur. Activer le régulateur. Choisir la caméra. Ah tiens. Je peux regarder peut-être. Centrer la caméra. Sur le. Non. Ok. Euh. Klaxonner. Et détacher. Euh. Mais détacher c'est détacher l'outil. Est-ce qu'il faut des poulets dans le poulailler ? Peut-être qu'il ne veut pas les nourrir tant qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour éviter les problèmes. On va faire. Alors on va acheter des poulets. Euh. Est-ce que j'ai un vendeur sur la map ? Euh. Je crois que j'ai lu. Quelque part. Ouvrir porte. Ouvrir le menu animaux. Euh. Ouais. Si je me rappelle bien. C'est. Il vaut mieux avoir le même type d'animaux. Plutôt que d'avoir d'animaux de poule. Plutôt que d'avoir des poules différentes. Euh. Elles font le même prix. Elles vont pas avoir d'autres stats. Si vous ne transportez pas les animaux avec votre propre remorque à bétail. Vous paierez les frais de transport. Bah je vais. J'ai pas de remorque à bétail. Ça coûte combien ? Ouais mais je sais même pas les noms. Là on va y aller là. Il nous faut du coq. Pour faire d'autres poules je suppose. Euh. Ou alors juste des poules. Alors là j'ai vraiment beaucoup de place. Donc je sais pas combien de poules je vais pouvoir prendre. Allez on va prendre des poules noires. Elles ont l'air classe. Alors c'est parti. Alors. 15 de frais. Oh purée. C'est 15 de frais par poule. Ouais mais bon. Au final. Euh. Je pense que la remorque euh. Alors. Je peux en acheter combien par contre ? Est-ce que je peux pas les acheter 10 par 10 ? Non. Je peux pas les acheter. Je dois cliquer combien de fois ? Euh. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si ça les a cliqués. Hop. Et on continue. J'en ai combien ? Euh. J'en suis à 2200. Alors après. Quoique je me dis on a peut-être pas besoin de coq si on veut juste des œufs. Hum. Et là je clique. J'en suis à 4000. Euh. 5000. Bah alors j'ai de l'argent. On va avoir acheté le maximum. Je sais pas si ils vont me dire. Ça suffit. Tu n'as plus de place. Ou euh. Ou alors je peux aller à l'infini. Et les poules que j'ai acheté en trop sont gâchés. Ça serait peut-être ça l'histoire. Bon là j'en suis à 200 poules. Euh. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai peur de gâcher mon argent. Au pire on en achètera de nouvelles après. J'ai peur également de devoir faire trop d'aller-retour pour la nourriture. Ça ça m'inquiète également pas mal. Donc là j'ai 210 poules et des poussières. 215. Donc on va confirmer. Ok elles sont là dedans. Alors je vois pas 200 poules. Mais je pense que ça doit être pour le côté visuel. Alors j'ai un poulet. Tiens mais peut-être qu'elles vont pouvoir se reproduire avec les poulets. Ok. Alors par contre je suis sur la porte. Est-ce qu'elles peuvent sortir ? Est-ce qu'elles peuvent s'échapper si je laisse la porte ouverte ? Alors ça c'est quoi ? Ah oui à manger à manger. Bah tout de suite. On va le faire tout de suite. Alors j'espère que ça va fonctionner. Parce que là sinon j'ai gâché 10 000. Et là je vais pleurer. Tiens. Alors on recommence. Oh c'est bon c'est bon. C'est bon. Alors là on voit en bas à droite. Le sac qui se vide. La caisse qui se vide. Voilà. Génial. Trop trop content. Alors oui du coup j'ai d'autres problèmes maintenant. La remorque tout de suite. On doit ramasser pour que l'autre... Bah pour pas gâcher notre argent sur le coup. Que l'autre puisse travailler. Alors je crois que je l'ai dit d'arrêter de travailler. Pour pas lui payer son salaire. Si il ne veut pas. Tac. Alors s'il te plait, s'il te plait. Oui c'est bon tu me fais pas un truc bizarre. C'est bon. Ah j'ai encore... J'ai encore pas de bruiture dedans c'est vrai. Bon. Et l'autre il a fini son job. Donc tu m'as rempli ça. Et là on est prêt à partir. Ah oui. Voilà. C'est reparti. Bon il a pas fait beaucoup de place. Donc il va pas aller très loin. Mais bon. Bah là on va s'arrêter là pour l'épisode. Alors j'ai quelques accélérés à faire. Donc je sais pas si j'en suis à la demi-heure ou au delà. Mais je vais m'arrêter là pour celui-ci. Bon le suivant on va finir le champ. On va le replanter. Et on va vendre nos premiers oeufs. Donc si vous voulez vraiment que je continue. Montrez moi votre intérêt en laissant un pouce bleu. C'est le meilleur moyen pour me dire... Wouhou ! C'est le meilleur moyen pour me dire... Dan j'aime ça. Continue. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye !